Monsieur le Président, certains disent qu'il y a au fond une crise politique, institutionnelle. Partagez-vous ce sentiment ? Une crise politique, oui. Il y a une crise politique dans le sens où je vois que le discours politique de l'élite est de moins en moins absorbé ou bien reçu par la population. Il y a une sorte d'écart qui s'agrandit entre le discours politique et les attentes de la population. Le discours politique est trop orienté vers l'accession au pouvoir, vers la prise du pouvoir, vers l'accès, n'est-ce pas, au pouvoir. Alors que les citoyens attendent que les hommes politiques leur disent qu'est-ce que vous allez faire pour nous, pour régler nos problèmes, pour répondre à nos besoins, comment vous allez le faire ? Et très, très rarement, les discours politiques sont orientés dans un sens qui répond aux questions et aux préoccupations de la population. Donc, d'une part, un rush vers le pouvoir, avec tous les coups et les mauvais coups, n'est-ce pas, entre les hommes politiques ou dans la classe politique. Et d'un autre côté, un peuple qui est, je dirais, de plus en plus indifférent à cette course et à ce discours politique et qui s'éloigne un peu, ou qui se sent de plus en plus loin de cette élite qui est censée le conduire, qui est censée le conduire en montrant leur capacité de s'intéresser à ses besoins, en étant capable de proposer des solutions, d'avancer des solutions. Et ce travail ne peut pas être fait par un parti contre l'autre. Nous avons aussi besoin, et ça, ça fait partie un peu de la crise politique, il y a un émiettement des partis. Même les partis qui se sont constitués hier, après les élections, aujourd'hui sont en train de partir en morceaux. Donc là, également, c'est une situation qui nuit, qui fait partie, qui aggrave, si vous voulez, la crise politique dans le pays. Il me semble que la tendance à se retrouver quelque part, à dépasser les clivages, à dépasser les spécificités, à dépasser les divergences dans les perspectives, dans les projets sociaux et politiques, vers quelque chose qui se situe au-dessus, un niveau où tout le monde peut se rejoindre. Je crois que c'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin un peu de cet effort d'élévation, pour que la classe politique se situe au niveau des préoccupations des Tunisiens et puis que leur vision ne soit pas limitée au temps présent, mais qu'elle ait la longueur de vue pour essayer de voir l'avenir, de construire l'avenir. C'est ce redressement, n'est-ce pas, qui mérite aujourd'hui d'être fait, avec, évidemment, nous sommes dans une situation où la classe politique est en gestation. Nous sommes en train, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore dans un système où les partis politiques ont pris leur place définitive. Dans cette gestation, quel rôle peut jouer l'Assemblée que vous présidez ? À l'Assemblée, nous reconnaissons, évidemment, les différences, nous respectons les différences, nous les vivons, nous les laissons, nous créons, n'est-ce pas, à l'atmosphère favorable à l'expression de la différence, avec la visibilité qu'ont nos travaux. Nos travaux sont diffusés par la télévision, sont suivis par tout le monde. Mais nous essayons, nous avons un système de dialogue au sein de l'Assemblée, qui nous permet, quand il y a des choix, quand il y a des lois importantes, de trouver, d'aller vers le consensus, d'aller vers le compromis, d'aller, donc, un dialogue qui permet toujours d'aboutir à quelque chose de consensuel. Dialogue permanent, avec reconnaissance de la diversité, et en même temps, un effort commun pour essayer de chercher un aboutissement heureux qui soit aussi consensuel que possible. Voilà comment nous sommes en train de travailler, et jusqu'à présent, nous n'avons pas mal réussi dans ce domaine. Monsieur le Président, comptez-vous accélérer l'examen des projets de loi qui vous sont soumis ? Oui. Il y a quelque part dans votre question, une sorte d'accusation à peine. Vous êtes en train de me dire que les lois ne sont pas rapidement produites. Nous avons même entendu cela de la bouche de personnalité du gouvernement. En fait, nous sommes dans une assemblée qui est nouvelle et qui a une responsabilité particulière. Nous sommes en train de produire des lois sur lesquelles la Tunisie de la Deuxième République doit être assise. Donc des lois qui doivent être préparées, non pas à la hâte, mais avec discernement, avec la minutie que cela nécessite. Et ces lois ne doivent pas être préparées simplement, compte tenu de l'avis des partis qui forment le gouvernement. Nous sommes dans une assemblée qui, chaque fois que nous recevons une loi, nous consultons tous ceux qui peuvent être intéressés par ces lois. Les lois intéressent la Tunisie, elles intéressent la société tunisienne, mais elles touchent des intérêts particuliers et ces intérêts sont représentés par des organisations professionnelles ou par la société civile et nous donnons le temps de les consulter. Une loi, quand elle vient, elle est étudiée dans ses aspects juridiques, elle est étudiée dans ses aspects éventuellement financiers, mais elle est mesurée en termes de, à travers ses consultations, nous essayons de créer une plateforme d'acceptabilité de ces lois par la société tunisienne. Il ne s'agit pas de faire des lois rapidement pour que ces lois soient contestées le lendemain par la population parce qu'elles n'ont pas été mûries, suffisamment mûries, et parce qu'elles n'ont pas tenu compte des besoins, des différents intérêts en présence. Et si nous sentons l'absence du Conseil économique et social qui existait dans le temps ? Je connais bien cette institution. Vous avez été son président. J'ai été son président pendant cinq ans. Et à l'époque, tous les projets de loi que le gouvernement prépare passent obligatoirement devant le Conseil économique et social. Qui les étudie ? Le Conseil économique et social est constitué de représentants du gouvernement, des représentants des organisations professionnelles, des corps constitués, des professionnalisations indépendantes, des jeunes, des femmes, des salariés, des entrepreneurs, des agriculteurs. Tout ce monde constitue ensemble cette institution. Et ils ont l'occasion d'étudier tous les projets de loi et d'envoyer leur avis à l'Assemblée, à quelle Assemblée prend en considération ses avis, qui en tient compte. Et cela lui permet d'abord d'asseoir les décisions et le texte définitif en tenant compte autant que possible de ses avis et en donnant en quelque sorte une garantie de stabilité à cette loi, d'applicabilité à cette loi, une fois qu'elle est promulguée. Donc aujourd'hui, les lois sont, nous les traitons avec la rapidité maxima, en tenant compte évidemment du nombre de commissions que nous avons en tenant compte de la nécessité d'entendre les avis de toutes les parties concernées. Et nous avons quand même réussi à faire, durant la session précédente, nous avons fait 56 projets de loi, promulgué 56 projets de loi. Actuellement, nous avons environ 70 lois qui sont en instance, dont une trentaine, date de 2012 et 2013. Ce sont des lois qui étaient déjà proposées à l'Assemblée constituante et qui, l'Assemblée constituante, n'a pas pu examiner. Donc nous mettons le paquet. Nous avons aussi promulgué des lois importantes. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature que nous sommes en train de réexaminer parce que nous l'avons préparé une première fois et nous sommes en train de le réexaminer. Actuellement, nous sommes en train de réexaminer ce projet. Nous pensons le promulguer très rapidement. Mais il y a le Conseil constitutionnel que nous avons déjà promulgué et qui sera, une fois le Conseil supérieur de la magistrature institué, et sera bientôt mis en place également. Vous espérez pouvoir boucler cette année la mise en place de toutes les instances et toutes les institutions constitutionnelles ? Alors, cette année, nous avons une loi importante sur les élections régionales et locales. Cette loi est une loi qui doit pouvoir faciliter une transformation importante du pays dans la gestion du pays à travers la décentralisation. Nous avons trois instances constitutionnelles qui sont prévues par la Constitution et qui ne sont pas encore établies. Nous pensons que le gouvernement est en train de travailler sur deux d'entre elles. Une instance responsable des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme. Une autre instance pour la lutte contre la corruption. Et une troisième instance qui sera un peu lancée à un Conseil économique et social qui s'appelle maintenant Instance du développement durable et de la préservation des droits des futures générations. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de préparer une proposition législative à partir de l'Assemblée sur ce projet de loi. C'est l'Assemblée qui en prend l'initiative. Nous sommes en train actuellement de préparer cela, oui. J'ai lieu à tenter d'installer de l'Amérique de l'Ansp. Enfin, secrets concus ErANS par Miss Fat weekly